Ce qui est très intéressant dans l'approche qui est proposée par l'événement Dystopia, c'est de pouvoir aborder le sujet de la technologie sous un angle complètement différent, puisque c'est celle de la dystopie. Et également de prendre de la hauteur sur ce que nous faisons en innovation technologique et industrielle, et finalement d'en rechercher le sens. Donc la préparation de mon intervention était vraiment très amusante pour ça, parce qu'elle m'a permis de dialoguer avec un philosophe, des communicants, des ingénieurs de data science. C'est d'ailleurs un aspect intéressant de l'événement, c'est de mettre ensemble des profils aussi variés, qui ont des parcours tout à fait originaux, et on enrichit ainsi la façon dont on voit nos sujets, et nous c'est le monde de l'énergie. Et quelque part, ça préfigure ce que l'on aura envie de vivre dans notre centre de Total à Saclay. On va pouvoir travailler sur les sciences dures, avec tous les étudiants et les chercheurs qui sont dans cet écosystème, mais élargir également l'approche avec les sciences humaines. Total est ravie de soutenir une initiative comme Dystopia, parce qu'effectivement ça nous met en relation avec tout un tas de personnes de l'écosystème innovation, qui permettent de changer notre regard, qui permettent de comprendre les questions de la société autour de nos métiers. Et nous on rêverait un jour d'accueillir un événement comme Dystopia, évidemment dans nos installations, et dans le centre de Saclay, ça me paraît un rendez-vous à prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...